Communiqué du Conseil des ministres du mercredi novembre 2022 au chapitre des communications, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a condamné avec la dernière rigueur des propos blasphématoires récemment proférés par un individu via les réseaux sociaux contre l'islam, religion de paix et de tolérance. Le président de la transition, tout en marquant sa solidarité et celle du gouvernement envers la communauté musulmane, appelle celle-ci au calme et à la retenue. En outre, il a instruit les ministres de la justice et des droits de l'homme, gardes dessous et cellules de la sécurité et de la protection civile, de tout mettre en œuvre pour appréhender l'auteur de ses propos blasphématoires contre l'islam ainsi que ses complices afin qu'ils répondent à leur acte. Il est regrettable et certainement pas fortuit que cet incident se déroule au moment où les autorités de la transition ne ménagent aucun effort pour réconcilier les Maliens. Le président de la transition lance un appel aux Maliens à rester vigilants face aux actions subversives de nature à déstabiliser la transition et à ne pas tomber dans les pièges perfides tendus par les ennemis du Mali. Bamako ledé novembre 2022, le secrétaire général du gouvernement Mahamadou Danyan, officier de l'ordre national.